Vous vous rappelez du journaliste Rachid M. Barthi qui était accusé d'être un agent d'influence du Maroc en France, journaliste de BFM TV ? Et bien cet homme-là a été auditionné par une commission d'enquête à l'Assemblée Nationale et ça vaut le détour. Et j'ajouterai une dernière chose si vous me permettez madame la rapporteure. Et ça c'est vraiment le fond de ma pensée. C'est que le Maroc est un grand pays, souverain. Et qu'il n'a besoin de personne pour défendre ses intérêts. Et surtout pas de petit télégraphiste. Moi je suis d'accord avec Rachid, c'est vrai. Le Maroc n'a absolument pas besoin de passer par des méthodes de corruption du Parlement européen pour faire triompher sa politique internationale. Mais non, c'est pas vrai. La défense acharnée du Maroc de ce type-là donne vraiment l'impression qu'il travaille pour le Maroc. Et BFM TV d'ailleurs l'a viré. C'est quand même pas pour rien. A priori ce serait parce qu'il ne faisait pas valider l'ensemble des contenus qu'il recevait de l'extérieur et publié ensuite sur BFM TV. C'est-à-dire qu'en fait il ne respectait juste pas la hiérarchie. Mais de qui il aurait pu recevoir ces contenus ? Ce serait quand même intéressant de le savoir. Il y a un article ici qui dit une officine israélienne soupçonnée d'être derrière l'affaire de Rachid Embarki. Encore Israël ? Mais je ne comprends pas Israël, le Maroc. Pourquoi ils ne font pas une fusion ? Pourquoi ils ne fusionnent pas les deux pays directement ? Ça irait vachement plus vite. Franchement vu tout ça, c'est pas étonnant que l'Algérie continue de maintenir un discours ferme vis-à-vis du Maroc. Tant que vous êtes les alliés de nos ennemis, nous n'ouvrirons pas la porte. Merci Président Ebboune. Merci Président Ebboune.